Apprendre à jongler avec balles et foulards, une découverte pour ces élèves de l'école Lamartine à l'homme. Le Cirque du Monde vient à eux une après-midi par semaine et inutile de vous dire que l'exercice fait l'unanimité. Le matin on travaille, c'est pas pareil, l'après-midi on fait du cirque, on s'amuse. Qu'est-ce que tu préfères alors dans la journée ? Le cirque. Ce qui est quand même embêtant cette année, on doit se réveiller plus tôt. Ouvrir les yeux un peu plus tôt et un jour de plus. Depuis la rentrée, leur emploi du temps est réaménagé, déployé sur une semaine de 5 jours. Au programme, le matin, cours classique et deux après-midi par semaine, des activités manuelles, artistiques ou sportives. Des heures mieux optimisées pour cette institutrice de classe de CE2. Il y a eu le passage à la semaine de 4 jours par confort, sûrement pour les familles, pour qu'ils aient leur week-end. Et là on s'est senti complètement étouffé, on n'arrivait pas du tout à boucler nos semaines, on sentait qu'il manquait ce temps-là. Et là le fait d'avoir nos 5 matinées, on a vraiment l'occasion et l'opportunité de travailler tous les matins un petit peu de français, un petit peu de mathématiques. Ça rééquilibre complètement la semaine. Dix classes participent à ce projet d'expérimentation dans le groupe scolaire Roland Lamartine. Soit un coût de 800 euros par élève, entièrement pris en charge par la municipalité de l'homme. On pourrait imaginer une répartition de la prise en charge financière entre l'éducation nationale, au niveau central et pourquoi pas les communes. Et puis cet aménagement du temps de l'enfant n'est pas forcément adaptable partout de la même manière, pas toujours au même coût. L'expérience lomoise nourrira le débat national sur les rythmes scolaires en proposant une alternative à la semaine de 4 jours, jugée trop dense par les spécialistes de l'éducation.